Alors du coup, je ne sais pas s'il va y avoir du frame drop, j'ai remis les réglages que j'avais mis pour Spyro, logiquement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Visiblement, cet encodage là marche beaucoup mieux sur les jeux de Playstation 1. Eden te paye une pinte quand vous vous revoyez. C'est pas d'un encragement de coute ou tu pouvais faire une manip pour avoir une démo gratuite de Spyro ? Alors là, tu me poses une colle, je n'en ai aucune idée. Attention ! Sur un malentendu t'entends Wolboga ! Chez toi c'est pire ? Je vois pas comment ça pourrait être pire pour le coup, j'ai même plus de frame drop. J'ai l'image qui est stable et je n'ai plus de frame drop sur mon indicateur OBS. Pour le coup, je ne peux rien faire de mieux. J'ai pas beaucoup de viewers si je commence à mélanger leurs noms. Je sais pas comment ça va, je sais pas comment ça va ? Salut à tous ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Scope ! Oh lame ! Oh c'est pas passé loin ! Alors les enfants, c'était absolument pas foulu, mais ça a été fait ! J'ai actualisé la page, on va voir si ça va mieux. Bah j'espère que ça ira mieux. Parce que là je vous avoue que le live est stable pour le coup. Olé ! Oh j'ai pas de gemmes pour le moment, ça m'énerve ! Faudra que je revienne en arrière plus tard à cause des gemmes. Eh oui mais tu as raté 8 boîtes. Vous voyez c'est pour ça que le 100% ça mérite un peu sur Crash Bandicoot, c'est parce que tu es obligé de faire des niveaux sans les réussir à 100% au début. Et de revenir plus tard finalement. Alors attendez, que je dise bonjour à tout le monde. Ok on a l'air bon, on a l'air bon. On a l'air à niveau. On a l'air à jour. Boulders ! J'ai vu des speedruns de 100% quand je m'en écoute, c'est impressionnant. Et t'as pas beaucoup de glitch. Ah ! Intéressant. Mais je dois admettre que je ne sais pas si j'aurai la patience de faire des speedruns. Je veux dire, peut-être qu'un jour je serai assez curieux pour en faire sur Ocarina of Time. Parce que j'adore le jeu. Et que ça me donnerait juste une nouvelle façon de voir le jeu en fait. Mais il faut que ce soit vraiment un jeu auquel je m'accroche de ouf quoi. Pour essayer du speedrun dessus je pense. Donc ouais, pourquoi pas un de ces 4 j'essaierai peut-être Ocarina of Time. Mais il faudrait être indulgent. J'ai jamais fait de speedrun dans aucun jeu auparavant. J'ai déjà fait des challenges à la con sur des jeux. Mais alors des speedruns. Là ça a l'air mieux. Fantastique. C'était l'objectif. Que ça aille mieux. Oui, une gemme. Oui, une gemme. Je m'excuserai, on perd un peu de sang du coup à cause des sauvegardes. Mais je préfère sauvegarder. Quoi comme challenge ? Bah par exemple, essaye tout simplement de finir Metal Gear Solid 4 sans te faire repérer, sans mourir et sans tuer personne. Bah j'étais pas loin d'avoir le rang big boss quand même à la fin. Et après évidemment, quand le jeu le permet, je le mets en difficulté maximale quoi. God of War 3 en difficulté maximale, Zeus est juste abominable à tuer. Mais c'est faisable. Oh, dame. Mon dieu, je crois qu'il va falloir que je reconfigure ma manette parce que c'est pas ouf. Tout à l'heure je m'en rendais pas compte parce qu'il y avait pas vraiment de line droite. Est-ce que j'en ai fait sur OOT ? Zut. Non pas vraiment. Mais je dois admettre que généralement c'est plus des challenges qui sont faisables sans faire de gros trucs. C'est juste de la difficulté quoi, finalement. Parce que bon, sur MGS clairement, comme tout finir avec les missions discrètes et un rang S sur le MG5, c'est quand même pas évident finalement. Je pensais que ça le serait un peu plus que ça quand j'ai commencé à jouer au jeu. God of War, déjà en facile c'est dur. Ouais, à God of War 3 je peux t'assurer que le combat contre Zeus est en difficulté titan mon gars. Zut, s'il te met de droite t'es au sol. Oh Dame, ça explose de si loin. Enfin bref, du coup oui peut-être qu'un de ces 4 je ferai du speedrun sur OOT. Ça peut être drôle. Je sais pas si j'y arriverai. Mais ça peut être drôle. Pareil il me faut encore les gemmes. Ah ça m'énerve. Qu'est-ce que je flippais avec ces plantes carnivores moi quand j'étais gosse. Je sais pas pour vous. Mais alors moi c'était la flippe la plus totale. Tu pourrais faire du speedrun glitchless. Ouais c'est vrai je pourrais faire du glitchless. Mais je saurais pas trop comment y prendre un glitchless. De toute façon il faut que je me documente si je veux en faire. C'est sûr et certain. Il me manque de l'information. Il me manque que de l'information cruciale. Mais je sais pas je trouve ça impressionnant les glitchs. Mais bon on fait un putain d'entretien. Et puis je sais pas ce qui vous plairait à vous les viewers à voir honnêtement. Je veux dire parce que je fais du rétro. Je fais des jeux récents de temps en temps. Mais finalement. Le rétro ça plaît généralement à tout le monde. C'est un petit peu facile. Mais euh. Je sais pas ce qui vous plairait bien à vous. Papou papou. Oh le poka. Crash qu'elle a l'air perdu un peu. Et il y a un gros qui pionce à côté là. Il y a un gros qui se passe. C'est normal que je fais là. Oh l'aime. Il faut juste sauter sur sa tête. Ouais on est d'accord. C'était bien ça. Il faut juste sauter sur sa tête. Ouais on est d'accord. C'était bien ça. Mais cette alerte fonctionne finalement pour les dons. J'étais persuadé que cette alerte ne fonctionnait pas. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Petite chouette de m'encourager dans mes débuts. C'est adorable. Enfin cela dit j'ai déjà beaucoup de temps à passer avec vous ne serait-ce que pour faire des jeux normalement. Admettons-le. Admettons-le deux minutes. Il est vrai. Tu m'avais dit que tu me ferais un don. Il est vrai. Il est vrai. C'est fort gentil de ta part. Aie aie aie. Le premier don de la chaîne. C'est toi qui lui a proposé de faire un truc pour savoir des dons ou non ? C'est à dire... en fait elle m'a demandé si j'avais oui du coup voilà du coup en fait ce qui se passe c'est que petite petite chouette est arrivé un soir sur un live pendant ocarina of time il me semble et elle a un jour demandé tout simplement mais est-ce que je peux te faire un don parce que je ne vois pas de bouton pour le faire je lui ai donc répondu sur le moment que bah vu que je commençais à peine je pensais pas que des gens voudraient faire des dons tout de suite et que donc je n'avais pas implémenté cette fonction sur le live je lui ai donc dit que je m'en chargerai ça fait que le bouton a été créé le lendemain j'ai bossé dessus jusqu'à 2 heures du matin en fait pour faire un truc propre pour vous une belle petite page de dons d'ailleurs si vous n'êtes pas encore allé dessus ça vaut le détour juste pour le coup d'oeil je vous demande pas de faire un nom je vous demanderai jamais d'en faire un mais juste pour vous ayez une petite idée vu que j'ai toujours adoré zelda évidemment je me devais de faire une page de dons à thème je me disais je me disais oh c'était mauvais oh mon dieu oh c'était d'une tristesse oh j'ai vu les yeux de crash qui me regardaient avec pitié quand je suis tombé genre putain mec t'as raté ça alors que t'avais raté le pire oh merde oh par pitié c'était d'une tristesse tomber dans le vide comme ça ouais bon il manquait beaucoup plus de boîte donc c'est pas grave que je n'ai pas fait ça à 100% oh là là excusez moi pour le petit pétage le câble mais face à un fail pareil il fallait que je me marre un coup oh mon dieu ça y est on commence on commence les fameux niveaux s'il vous plaît je ne suis pas fou vous ne pouvez pas encore venir me chercher oh zune je l'ai raté voilà suicide toi grosse traite de pervers ah oui ça 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 c'est sûr yes on a eu les premières caisses j'adore la musique de ce niveau à la con non vas-y viens de toi bah finalement je vais peut-être essayer un 100% parce que ça mérite de voir des caisses dans un crunch bandicoot c'est sa méthode ça mérite de voir des caisses après on va râler si je ne fais pas un 100% vu que ça mérite de voir des caisses on va perdre beaucoup de vie bêtement je tiens à le dire quand même j'espère que vous êtes prêt oh oui oh oui oh oui oh Alors excusez-moi, je suis en pleine concentration, je ne regarde pas le chat actuellement si vous dites quelque chose, j'en suis navré. Oh, dame ! Enfin bref, voilà, c'est aussi grâce à Petite Chouette qu'il y a du coup un système de dons sur la chaîne, je dois l'admettre. Salut Anyor72, bienvenue sur le live. Tu me perds un verre sur Reine, on peut s'arranger effectivement. Ouais, un de ces quatre, pas de souci, on peut s'arranger. Oh, lame, c'était bête ça. Tu as beaucoup de petites qui viennent te voir. C'est vrai que... Petite frite, petite chouette. Oh, c'était proche ça. Oh, lame, je suis raté. Attendez, on va faire ça proprement. Voilà, il me semblait bien que je pouvais faire ça ainsi. Attention, ok, c'est raté, c'est dommage. Bon, on passe. Oh, dame. J'ai renvoyé une vie valsée, là, on est d'accord. On est d'accord. Ah, on l'a tous vu. A force, je vais devoir demander des dons pour pouvoir payer des coups à mes viewers, quoi. Si ce n'est pas une drôle de blague, ça. Si ce n'est pas un peu l'ironie du sort, quand même. Oh, lame. Remis de ta branlée navale. Oui, parce que du coup, World of Warships, ça s'est passé comment ? Oh, dame. Petite frite est encore endormie. Je ne sais pas, peut-être. Là, je dois avouer que je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas assez loin. Pourquoi j'ai fait ça ? Elle n'aurait été pire que moi. Ce n'est pas bien de pointer les copains du doigt quand ils font de la merde. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné sur World of Warships, moi. Je suis plutôt cuirassé japonais, moi. Si je ne me trompe pas. Ah oui, je crois que c'était ça, cuirassé japonais. Si tu passes dans le 59, je te paye une chope. Actuellement, je suis à Liège. Faut-il encore que je passe dans le Nord, n'est-ce pas ? Parce que je vous avoue que je ne suis pas vraiment Crésus, donc si je dois faire un tour de la France pour aller voir mes viewers, ça va être compliqué. Bon, allez, on va pouvoir continuer ce niveau. Oh là là. Enfin, si je l'y arrive, parce que visiblement... S'il te plaît. Non, non. Ah, je le sentais. On fera un stream avec tes viewers sur World of Warships. Ça peut se faire, oui. Effectivement. Il faut juste que je réinstalle World of Warships. Et après, je ne sais plus quel tir je suis au niveau bateau, mais si je n'ai pas trop de mauvais souvenirs, ce n'est pas non plus hyper élevé. Il faudrait que je demande un de mes potes qui joue encore. Il doit encore avoir mon niveau, vu que je n'ai pas touché au jeu depuis un moment. Tu crois qu'on peut faire un multi ? Bon, je sais qu'on peut s'inviter dans la caserne, mais après, quelle est la limite des invitations ? Je devrais regarder mon écran plus souvent. Ça pourrait être pratique. J'en suis convaincu. Chaque fois que je joue, tout le monde me dit sous câble et gâte. Ah, je sais que c'est à 2h30 de route. C'est ici qu'il y a le truc caché ? Ouais, c'est là. J'ai réussi à m'en souvenir. Je dois vous avouer que je suis assez fier de moi, parce que... Bah oui, je sais bien, mais je n'ai pas le permis. Je n'ai pas de voiture, mon cher Singie. Asus, je n'en ai rien à faire de fait que tu râles. Là, tu le sais, j'espère. Oh, punaise ! Excusez-moi, je suis en plein stress. J'espère que ça se ressent dans les moments de panique que vous n'avez sûrement pas vu sur Ocarina of Time, parce que moment de panique sur Ocarina of Time, il faut y aller quand on reconnaît le jeu presque par cœur. C'est peut-être un moment de panique. Tu as quoi comme conf, Doc ? Alors, si on parle de ma configuration, j'ai un petit 16Go de RAM avec une GeForce GTX 960. Et voilà, du coup, je me mets bien. J'espère que vous sentez que je me sens mal à l'aise sur ce niveau. Parce que moi, je ne suis pas à l'aise du tout. Déjà qu'il est roux, ce marsupial, je peux vous assurer qu'il a failli avoir le poil encore pire. Alors, justement, c'est là que ça devient intéressant, voyez-vous, parce que du coup, je joue sur PC portable. Parce que pour mes études en informatique, je n'ai pas de quoi me payer une tour. Donc mon écran, c'est celui de mon PC portable, finalement. C'est un 15 pouces. Le stream de la pauvreté d'un étudiant. Il y a juste que j'ai fait quelques économies pour le matériel de l'enregistrement, parce que je voulais donner une bonne qualité à mes viewers, en fait. Du coup, j'ai économisé pour un micro correct et une caméra pas mauvaise non plus. Je bosse dans quoi ? Mais écoute, je fais des études supérieures en informatique. Actuellement, je fais mon stage de fin de 4ème année, et je termine ma 5ème année... Enfin, et du coup, j'entre en 5ème année en novembre et je termine mes études du coup fin de l'année prochaine, quoi. Exactement, j'ai un rug. Merde ! Tout à fait, j'ai un rug. Perspicace, la petite. Un jour, on se cotisera pour te payer une bonne tour. Un jour, mais je ne sais pas quand. Oh, écoutez, je ne suis pas pressé actuellement. Mon PC, mon petit rug se porte très bien. Il le vit bien aussi, je crois. Pas sûr, vu comme je le maltraite en jouant presque tout le temps. Mais bordel ! Et la madame, elle est où ? La madame, c'est-à-dire... Si vous parlez d'une madame Dock, il n'y a pas de madame Dock. J'aimerais bien, mais il n'y a pas de madame Dock. Quelques madame Doctores. Je suis un docteur célibataire depuis presque deux ans. Exactement, je la cherche encore. Oh, dame, je vais me faire bouffer. Je le savais en avançant. Mais voilà, il faut croire que je ne suis pas au goût de tout le monde actuellement. Enfin voilà. Je suis pas mal de copines sur Rennes. Est-ce qu'on pourrait boire un verre avec Candidji ? Écoute, c'est fort gentil, mais aussi étonnant que ça puisse paraître pour un streamer, je suis quelqu'un de particulièrement timide. Je ne sais donc pas comment se passera ce genre de rencontre. Ça fait quatre ans que je suis célib. Oh, t'inquiète. J'ai eu de malencontreuses expériences et je... Pourquoi il a sauté en diagonale ? J'ai eu de malencontreuses expériences et je peux t'assurer que c'est peut-être mieux de rester quatre ans célibataire. Je peux en ramener de sorte. Alors, s'il vous plaît, j'ai ma meilleure amie qui m'a fait la blague tout à l'heure en disant qu'elle m'inscrirait sur un site de rencontre pour que je trouve quelqu'un. Alors ne commencez pas, essayez de me rameter toute la France. Mais écoutez, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je trouve que ça pourrait être pire niveau timidité. Disons que je l'affronte un petit peu chaque jour maintenant. Et je m'en sors un petit peu mieux maintenant. Quand je rencontre des gens dans la rue, je dois admettre que ça se passe mieux. Mais ça n'empêche. Ne rigolez pas de ma faiblesse, s'il vous plaît. Je ne suis qu'un homme après tout. Certes, je suis timide, mais je ne suis qu'un homme. Puis en soi, je me suis dit qu'il fallait bien que je partage ma passion avec des gens. Je me suis dit que j'adore les jeux vidéo. Il y a bien des gens que ça intéresserait de voir un abouti comme moi en train de jouer. Attention, concentration 100%. Allez ! Oh, dame ! Ah, j'aime pas ça. Ok, ça va. Vous êtes un chat adorable. Mais je connais quelques petites Belges qui habitent du côté d'Où est-ce à l'Eliège. Alors, Sinji, c'est très gentil. Mais personnellement, je suis du genre à bien aimer les relations qui durent et qui ne sont pas à distance. Donc, je dois admettre que quelqu'un sur Rennes serait beaucoup plus intéressant. Oh là, attendez, j'ai un petit roman, il faut que je lisse ça. Je trouve que tu es quelqu'un de courageux, en tout cas, pour te filmer comme ça devant des inconnus, juste pour le fun et partager de ça. Et je pense que tu devrais être fier de toi et prendre confiance en toi quand je suis sûr que tu es quelqu'un de bien. Mais c'est fort gentil, petite chouette. Merci beaucoup à toi. D'abord un don, puis ensuite de très gentilles paroles. Peut-être qu'il mange du... Alors, ça, je ne vous permets pas, Chris Mems, parce que je suis un adorateur de chats. D'ailleurs, j'habite sur Rennes, ma mère habite sur Saint-Malo, n'est-ce pas ? Donc, je rentre régulièrement voir ma mère. Je n'ai aucune honte à dire ça, je suis quelqu'un de très familial. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que chez moi, nous avons donc six chats, dont un qui est le mien. Et sachez que je suis juste le plus gaga de tous les hommes devant des chats. Ce n'est juste pas possible. Je... Voilà, il ne faut pas me montrer des chats. Oh, tiens, voilà lui. Et puis les chatons, on n'en parle pas, les chatons, là. Alors lui, je crois qu'il faut lui faire péter la tente à la tronche. Ça ne passera jamais comme ça. D'accord, je vais parler peut-être un peu vite. Je l'admets. Ah ! Ah, ça va, elle finir ! Je le savais. Je ne savais pas, tu as dit que tu étais sur l'iège, donc je croyais que tu habitais là-bas. Eh bien, non, Sinji, du coup. Ah oui, c'est vrai, tu n'es pas arrivé, tu es arrivé très récemment. Oui, non, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis actuellement en stage sur l'iège. Je suis en stage sur l'iège actuellement, donc je ne resterai pas indéfiniment. Peut-être que tu manges des bébés. Alors, il faut savoir aussi de ce côté-là, pour les bébés, je suis quand même, on est une famille de six enfants quand même. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et donc, forcément, eux ont eu quelques enfants déjà. Donc sachez que je suis tonton déjà pour la cinquième fois. Donc les enfants, ça ne me fait pas plus peur que ça. C'est adorable. Bon, il y en a des moins adorables que d'autres, on est d'accord. Pas trop dur la vie de stagiaire. Oh, si vous saviez. Si vous saviez. Non, j'ai des collègues formidables. Sérieusement. Je bosse dans une équipe de gens qui sont quand même extraordinaires. Non, non, ils sont géniaux. Maintenant, ça doit être pas mal comme timing pour les péter les gueules. Merde. Zut. Comme ça alors. Non, je suis encore tombé. Allo, mais c'est pas possible. Excusez-moi, je suis complètement manche aujourd'hui. Ah, tu sais, ça fait 4 jours que t'es sur mon stream. Ah ! Je vais arrêter de faire ça. Il faut que j'arrête. Ou alors, il faudrait que je reconfigure ma manette. Parce qu'actuellement, je pense qu'il y a des petits soucis de contrôle qui sont à cause de certaines choses que j'ai faites par le passé. Et que je n'aurais pas dû faire. Ça fait 4 jours que je suis sur ton stream. Bah, c'est pas trop mal. Parce que j'ai démarré quand ? J'ai démarré samedi. Ouais, je l'ai démarré il y a un petit moment quand même. Voilà, c'est fini. Il n'a pas de déplacement particulier ? Si, si, précisément. J'espère de tout cœur que tu trouves quelqu'un de bien de coudé. Ça y est, ça commence à donner les petits surnoms. Mais je l'espère aussi, petite chouette. Je l'espère aussi. J'espère trouver quelqu'un qui sera plus somatique que mes anciennes... Que mes anciennes... Petites amies, n'est-ce pas ? Il faut sortir. Ah oui, ne vous inquiétez pas. C'est déjà prévu, c'est déjà prévu. Il faut l'appeler vermifuge. Alors, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, vermifuge, c'est surtout parce que principalement warming, vu qu'il y a le mot warmth dedans, dans le traducteur, ça peut être vermifuge. Mais personnellement, à la base, mon pseudo est totalement issu d'autre chose. Je dois l'admettre, quand même, vermifuge, c'est pas le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai créé mon pseudo. Disons qu'à la base, Dr. Worming est issu, eh bien, tout simplement du jeu Worms, parce que dans le jeu Worms, quand il y a des caisses de soins, de temps en temps, il y a un message qui dit, voici le dernier remède du Dr. Worming Cull. Et depuis, un jour, on m'a demandé quel pseudo je voulais pour une laine partie, c'était quand j'avais 12 ans, c'était il y a déjà 10 ans, quand même. Et j'ai répondu très clairement à mon parrain, Dr. Worming, c'est bien, c'est stylé. J'ai inventé ça en deux minutes, clairement. Oh, lame. J'ai fait un double saut accidentellement, là. Je veux cette vie. Aïe aïe aïe. Ça s'est mal passé avec ton ex. Disons que j'ai eu quelques expériences malencontreuses. Pas qu'il y avait qu'une. Mais quelques expériences malencontreuses, oui. Mais bon, je ne vais peut-être pas étaler ma vie privée sur le live. Soyons sérieux, deux petites minutes. Enfin, je dis ça, moi, sérieux, déjà, c'est une chose. C'est une chose bien difficile, moi, sérieux. Ah, bordel, je n'arrive pas à monter sur cette plateforme. Ah, ben là, j'ai même réussi à retomber. Ah là là, mais je ne suis pas lucide. Allez, on remonte speedrun. Non, je ferme ma gueule, c'est promis. C'est promis, je ferme ma gueule, maintenant. Oh là là. Attendez, attendez. Voilà. Je ne peux pas faire pire qu'avec ma première ex. Écoute, et puisqu'on est parti sur les histoires d'amour, je t'en prie, Singix. J'enchaînerai avec une histoire à moi. Tu as le droit de garder tes petits secrets. Oh. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler. J'en ai déjà parlé avec beaucoup de monde. C'est juste que je ne suis pas persuadé que ça vous intéresse plus que ça. Enfin, je dis ça, mais vous avez quand même posé explicitement la question. Donc, techniquement. Mais je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui a du mal à parler de ces expériences passées. Je dois vous admettre. Alors, attention. Oh, dame. Il va falloir que je m'entraîne pour les zones de ce tombe-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, ce con. On ne va peut-être pas faire le 100%. Je ne suis pas assez concentré, les enfants. On va rester clair et net. Cocu pendant six mois, larguer le jour de mon anniversaire paraissait mince en disant qu'elle m'avait trompé le jour même dans mon lit et me dit qu'elle se barre avec celui qui était mon meilleur ami. J'avoue, on peut difficilement faire pire. Non, parce que moi, je dois avouer que du coup, ce n'était quand même pas à ce point-là. Parce que du coup, je suis... Oh, merde. Je me suis cassé la gueule. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début de mes années d'études supérieures, je me suis dit, mais quelle fantastique idée. Cette jeune fille a l'air sympathique, je vais sortir avec, même si c'est une relation à distance. Soit, la chose s'est faite. Pas de problème. C'est une fille excessivement jalouse et possessive, n'est-ce pas ? Qui a fait que j'ai été très associable pendant un très bon petit moment, quand même. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je n'arrive pas à me concentrer et à parler en même temps. Donc, qu'on remette les trucs au flasme, voilà. Alors du coup, je commençais mes années d'études supérieures, n'est-ce pas ? Et j'ai rencontré une fille sur le net qui avait l'air fort sympathique, bien qu'elle avait 14 ans. Et qui était du Nord, n'est-ce pas ? Et donc, je me suis dit, elle a l'air sympa, tout ça, tout ça. Mais pourquoi je ne sortirais pas avec ? Alors, malgré le fait qu'à l'époque, j'avais 18 ans et qu'elle, elle en avait 14, on ne va pas se mentir. Du coup, on est sortis ensemble. Donc, on ne s'est pas vus très souvent, mais on s'est vus un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que la relation s'est terminée, comment dire, comment je passe cette merde, moi ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après presque un an en couple, on avait rompu une ou deux fois, je crois, à cause de ses amis et autres conneries comme ça. Et après un an en couple, presque, putain, je pouvais le tuer comme ça. Après presque un an en couple, le jour de nos un an, elle me dit donc qu'elle m'a fait cocu. Et au passage, c'était genre le jour de l'anniversaire d'un an, quoi. Et du coup, elle m'avait fait cocu et voilà, c'était fini, quoi, the end, comme ça. En plein milieu de ma deuxième année d'études, du coup, si vous avez bien suivi. Enfin, en plein début de deuxième année d'études. Ça a pas mal s'appé mon moral. J'ai pas mal fait des conneries dans ma deuxième année d'études, du coup. Enfin, j'ai pas mal fait de conneries. J'ai juste fait le con avec mes études, quoi, en soi. Mais quand même, une des pires relations que j'ai pu avoir... Bon, maintenant, je veux dire, j'ai juste été utilisé finalement, mais... La pire relation que j'ai eue, c'était quand j'étais au lycée. Je suis sorti avec une nana. Cette nana, donc, elle était sortie avec moi pendant... Ça va être une histoire très courte. Elle est sortie avec moi pendant une semaine. Alors moi, je suis quelqu'un de très fleur bleue, totalement amoureux, tout ça. La folie. Après une semaine passée avec moi, elle m'a largué devant toute la promo. Alors visiblement, elle devait gagner un pari grâce à ça. Et visiblement, j'étais le seul de la promo à ne pas être au courant de cette histoire. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand tout le monde dans la promo te regarde avec un grand sourire en te faisant des petits signes d'au revoir... ...au moment où elle se retourne. Je peux vous assurer que le malaise est présent. J'ai passé des fantastiques années de lycée. Oh oh oh. J'ai eu des relations où mes ex étaient fort sympathiques, hein, je veux dire... Enfin, vous entendez, toutes les filles trompe leurs mecs, mais perso, je pense qu'il y a plus de mecs à le faire. Après, c'est un avis personnel, je ne suis pas une fidélère. Alors, honnêtement, je pense que c'est du 50-50, hein, rien de tout blanc, où que ce soit. Mais après, je veux dire, j'ai eu des relations qui étaient très bien aussi, quoi, je veux dire. J'ai une de mes ex, si j'ai pas pu rester avec, c'était à cause de la distance en soi. Ouais, non, je vais pas 100%, ça me stresse, cette zone. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Je le savais que ça me stressait. Euh, non, comme je disais, j'ai eu des relations qui se sont très bien passées. Ma première relation a duré 4 mois, et puis, tu n'avais pas de potes au lycée pour te défendre. Disons que c'était dans les premières années de lycée, et non, j'avais pas vraiment d'amis, ils étaient partis sur d'autres orientations que l'électronique. J'étais un petit peu tout seul pendant une bonne partie de mes années de lycée, on va pas se mentir. Après tout, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'absolument pas sympathique, je veux dire, on ne m'apprécie pas du tout. Je suis quelqu'un de méchant et de mauvais, de foncièrement mauvais. Ah oui, non, mais la jeunesse de nos jours, honnêtement, je dis ça, j'ai 22 ans, mais la jeunesse de nos jours, mais laissez tomber, je veux dire, ça m'a triste, quoi. Bah, Jordan, t'étais pas en électronique, que je sache. Et techniquement, Eden, j'étais pas vrai, enfin, Olivier, j'étais pas encore pote avec lui, période de lycée. À ce moment-là, c'était encore une période où il se foutait un peu de ma gueule, où c'était un petit peu un connard. Mais bon, je lui rendais bien. Mais au moment où c'est arrivé, j'avais pas des masses de potes dans la promo. J'étais un petit peu tout seul, moi, à ce moment-là. Oh, mon Dieu ! Ah, écoute, il y a une période où notre cher Olivier et... Merde, c'était comment déjà ? François Hurteau ? Ce payait bien ma gueule, quand même. Mais à cette période-là, non, pas vraiment. Il y a eu Ronnie qui est arrivé après, puis ensuite, il y a eu Jordan que j'ai fait comme pote, et Olivier. Et après, là, il y avait plein de monde. Mais à cette période-là, j'en avais pas des masses. Oui, ça a pas changé. Mais à l'époque, j'appréciais pas trop ce caractère-là. Maintenant, je me suis habitué. Je sais que c'est lui tout craché, quoi. Alors, attendez deux petites secondes. Même au lycée, les gens sont méchants. J'en ai aussi fié à l'école. L'avantage, lutteur, c'est que tu veux choisir qui tu côtoies. Alors, laquelle est école ? Tiens, 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 tiens. Ouais. J'ai 24 ans. Pour l'instant, je m'en perds plus de ma voiture. J'attends de trouver un boulot-stop. Comme ça, je pourrais prendre mon apport. Et après, je chercherais peut-être l'amour. Ok. Je pense pas que ce soit une question de génération. Moi, je suis jeune et j'ai toujours été fidèle. À mon avis, c'est plus une question de respect de génération. Et Donne est toujours infubiée. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Mais oui, il y a une fille. C'est bien ce que je dis. C'est sa façon d'être. Mais oui, en soi, je veux dire... C'est vrai que c'est pas forcément un problème de jeunesse. C'est juste que les exemples étaient surtout présents ici. Du coup, on en fait une généralité. Alors que ce n'est pas le cas. Elle est là. Damn. J'aime pas ces niveaux-là. Les gens ont toujours été infidèles. Je ne te permets pas, Nt. C'est qui, Olivier ? Tu as parlé de lui en premier concernant tes potes de lycée. Ouais, on est d'accord. C'était bien un des premiers. C'était un peu l'apocalypse, d'ailleurs. Mais c'était un des premiers, du coup, à être un peu... En fait, je crois que c'était un pote avant que je le sache, même, Olivier. Les gens ont toujours été infidèles. Luma est fidèle car il a une durée de vie courte. Sacré Ainti. Ah non, je peux vous assurer que moi, j'ai été tellement fidèle que j'en étais con. Parce que celle qui m'a trompé, comme je vous le disais, J'ai eu plusieurs occasions où j'aurais pu la tromper et où je n'ai rien fait. Il y a même une fois où j'ai renvoyé une nana chez elle parce qu'elle avait essayé de... Parce qu'elle insistait alors que je lui ai dit que j'avais une copine. Je l'ai renvoyée chez elle comme une malpropre. Alors qu'il devait être minuit et quelques. Ah oui, si, précisément. Mais Ainti, je tiens quand même à rappeler que je ne sais pas si tu te souviens au début, mais au collège, je ne vous côtoyais pas tant que ça, le groupe que vous étiez. Je vous voyais de temps en temps, mais je ne vous côtoyais pas tant que ça. Je vous ai surtout connu ensuite quand on est arrivé au collège, au lycée et études sup. Alors, je me plaignais des niveaux tout à l'heure, je crois que là je vais me plaindre encore plus. Parce qu'en soi, je vous ai connu au collège, mais j'ai été vraiment pote avec vous que vers le lycée et tout ça. Vous êtes rencontrés au collège, exactement. C'était plus une connaissance au collège, mais j'ai vite découvert que c'était un vrai taré. En speedrun, il monte sur les cordes sur le côté. Ah ouais. Mais j'aime bien jouer à la normale. Oh, l'aime. C'est le fail. Et du coup, avec tout ça, j'ai gagné beaucoup de contacts de collège. Parce que finalement, je me suis fait des potes à des époques. C'est marrant parce que finalement, je suis devenu pote avec vous alors qu'on n'était plus au collège. Mon stream ne fait que de planter. Je suis navré. Je vais vérifier si ça ne vient pas de moi par hasard. Non, chez moi c'est stable. Et bien, sachez d'ailleurs à ce sujet, qu'en parlant de vrais potes, il y en a un en particulier que j'ai. Que j'ai depuis longtemps. Parce que c'était... Donc il faut savoir qu'au début, j'ai habité en Allemagne et en Belgique. Principalement. Jusqu'à il y a 12 ans, je crois, où je suis arrivé en France. Et depuis que je suis arrivé en France, j'ai eu un potes dès les premières heures, on va dire. Et il est toujours là. Je le vois toujours. Une partie en multi après, Doc ? Je ne sais pas si je suis bien tenté par du World of Warships ce soir. Je dois vous l'admettre. Je suis navré si ça vous déçoit un petit peu les gens. Mais il faudrait que je télécharge Warships en plus. Et je dois vous avouer que je ne suis pas très chaud actuellement pour les jeux... Online. Enfin, pour Warships surtout. Parce que je dois vous avouer que si je n'ai plus un Warships d'installer, c'est parce que ça a fini par me gaver. Qu'on se le dise quand même. Je ne vais pas vous mentir. Je n'y ai pas cru. Une seconde, est-ce qu'il vient de se passer ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis beaucoup trop concentré sur le chat pour faire un 100%. Je suis navré de vous le dire. Ça fait plus de 5 ans que je n'arrive plus à m'amener d'amitié. Oh bah c'est quand même triste, Shinji. Voyons. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? La panique s'est ressentie, je crois. Alors Shinji, je t'avoue que je ne suis pas psy, mais je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à être lié d'amitié. Voyons, c'est quand même triste. Ah oui, ça, non mais j'en ai plein déjà en multi. Je veux dire, ça oui, effectivement. Ah oui, ça explique. Si vous jouez à Worms sur PS4, je peux faire avec vous. Euh, je vous avoue que sur PS4, alors déjà, il faudrait que je la rebranche un de ces jours. Peinture illou ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu, je suis mauvais à ce genre de jeu. Je suis mauvais au Pictionary. Mais non, je vois très bien. Euh, bah moi j'aurais eu un jeu à proposer qui aurait été fort drôle, mais je ne sais pas si ça aurait été apprécié en live. Oh là, je viens de voir un roman, je suis en train de me faire poursuivre par un boulet. C'est vrai que ça pourrait être cool si tu joues avec ta communauté. Il y a des jeux sur navigateur, sinon qui jouent en multi, comme par exemple des loups-garous online ou peinture illou qui est cool. Et il n'y a rien besoin d'installer. Mais écoutez, personnellement, moi, le problème, c'est que j'ai un jeu que j'apprécie beaucoup qui est sur navigateur, qui est en anglais, mais le problème, c'est que je ne peux pas jouer à ça en live. Peinture illou, ça peut être drôle. Shinkeki no Kyojin online, oui c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais... Bah écoutez, ça peut se tenter, mais... Alors, attendez. Parce qu'à mon avis, sur... Ouais, il n'y a pas vraiment de trucs que je peux mettre ou autre. Écoutez, je pense qu'on va sauvegarder le Crash Bandicoot. On va faire ça quelque part, select to the map. Je ne sais plus où je vais sauvegarder, j'ai pu sauvegarder depuis longtemps. C'est F5 la touche de sauvegarde rapide ? C'est pour l'analogue, ok. C'est fantastique. F1. F10 maintenant. Ok. Ok, donc F3 c'est la charge rapide et F1 c'est la sauvegarde rapide. F1. F1. Je vais faire un truc très simple, plutôt que de faire un vote comme ça, on va faire un petit truc très sympathique, un petit truc très sympathique que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce qu'on a comme jeu ? Parce que du coup on a proposé peinture îlot, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attendez, je vais mettre un petit peu de musique, non pas du médiévil, on n'est plus sur du médiévil là actuellement, on va mettre du no copyright sound tout simplement. Alors, ça va être ton premier vrai lien avec des abonnés, donc c'est l'idée. Bon, je crois qu'on va pas partir sur Astropol, ça sert à rien parce que j'ai pas d'autres jeux en tête actuellement. Bon, du coup, on a dit. Voilà, donc on a dit peinture îlot, c'est ça ? Pictionary Online, on va voir ce que ça donne. On va appeler ça la séance des viewers. Oh, boire une couac ! Très bon la couac ! Ah, il y a de la pub ici ! Bon, attendez, je vais juste désactiver un paramètre sur mon navigateur, parce que sinon je vais pouvoir enregistrer tout ça. Voilà, paramètre, un fichier paramètre avancé, redémarrer Chrome, on peut redémarrer Chrome, c'est pas un réel souci. Voilà, on a redémarré Chrome, du coup il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique, c'est l'angoisse ! Voilà. Alors, attendez, je reviens sur le live deux petites secondes. Alors, le chat, montrez-moi que vous êtes vivant. Ah bah, de l'autre côté, petite chouette, NT fait partie de notre groupe d'amis. Donc, forcément, forcément, voilà. Et puis, il y a un breton avéré. Peinture hilo, on disait. Pictionary online. Ah bah oui, peinture hilo, c'est vrai, j'y avais joué avec des potes à ça. Alors, par contre, ne vous battez pas, parce qu'honnêtement, j'adore la galette saucisse et j'adore la choucroute. Je ne peux pas faire de choix là-dessus. D'ailleurs, écoutez, je vais faire une petite fleur pour tous les bretons qui sont ici, n'est-ce pas ? J'espère que vous êtes contents, les bretons, parce que là, vous allez être honorés. Mais reste, Sinji, voyons. Ne le prends pas comme ça. Galette, si je t'aime, j'en mangerai des kilos Dans toute l'île d'Hylène Avec du l'air yvaux Et si tu m'abandonnes Alors je m'empoisonne Avec des types de camps Et les rillettes du monde Galette, si je t'aime J'en mangerai des kilos Dans toute l'île d'Hylène Avec du l'air yvaux J'aime bien les Lavalois Crier au feu de bois Mais je n'en mange pas Ça donne mal au foie Galette, si je t'aime J'en mangerai des kilos Dans toute l'île d'Hylène Avec du l'air yvaux J'aime bien les Canaries Quand ils font bien bruit Ça nourrit les cochons Bien mieux que la poisson Galette, si je t'aime J'en mangerai des kilos Je crois que vous pouvez voir Peinture Hylô qui a paru Galette, si je t'aime Galette, si je t'aime Galette, si je t'aime J'en mangerai des kilos Dans toute l'île d'Hylène Galette, si je t'aime C'est un petit peu trop simple 6-6-6 Je pense que ça vous plaît Ah d'accord Ok, autant pour moi Ok, on va Alors notre passe de la room Ce sera Dr Warming Du coup Voilà Donc maintenant On va attendre que des gens arrivent Alors écoutez Je n'ai absolument pas décidé Ce que je vais faire Donc Voilà Ce doc va dessiner Non, c'est mort Je n'ai pas commencé Je ne peux pas Ah d'accord Ok, autant pour moi Genre je ne peux pas leur dire De deux secondes Alors du coup C'est la room 64 Avec mot de passe Dr Warming Gouvernement Alors attendez Qu'est-ce que je pourrais faire Allez On rigole un coup Petite chouette Tu es présente Crimson Tu es présent aussi Oh la, oh la, oh la Il y a beaucoup de monde quand même ici Alors que je suis en train de faire des conneries moi Oh zut quoi En plus je ne sais même pas Si je peux régler Le paramètre de la De la Tu devrais vraiment Cacher ton écran Car on voit le mot en haut Oh bah oui Bah attendez Je vais faire un truc Très simple Puf Voilà On n'a plus l'écran maintenant Mais là j'étais juste en train de voir Pour le test Ne vous inquiétez pas Eh Franchement Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'idée Non par contre Est-ce que le timer On ne peut pas en faire un plus court Parce que je dois avouer Que c'est quand même particulièrement chiant Rester une minute et demie A essayer de dessiner cette merde L'artiste a annulé son tour Ah bah Voilà Comme ça Le gouvernement ne comptera pas C'est quand même à moi de dessiner Bon attendez Du coup Ça C'est Oh mon dieu quel artiste Petite chouette Voyons c'est un oignon Alors Qu'est-ce qu'on va donc nous dessiner là Oh Eh eh J'ai trouvé Une teub Du coup Pour ceux qui rejoindront le chat Tout fraîchement Pour rejoindre la room C'est donc la room 64 Avec le mot de passe Dr. Warming Une teub Alors qu'est-ce qu'on a là Désolé les gars Je connais même pas le mot Alors Dans ce moment là Tu fais une recherche Google Et puis Tu tentes le tout Pour le tout L'artiste a quitté le match Non on revient On a perdu un artiste On a perdu un homme fort R2KQB Bonsoir Bienvenue dans la folie Il sombre avec nous Tu sais Il est de retour Après avoir passé son tour Tu sais Tu peux passer ton tour En faisant la croix Oh yes C'est un complot breton D'ailleurs attendez En parlant de complot breton Je vais mettre un petit peu de musique Parce que c'est un petit peu C'est un petit peu sans son Ainti va dessiner Allez vas-y Montre-nous ton talent Ça m'a l'air fameux tout ça Ça c'est une bite Vous voyez Oh Non Non ça peut pas être ça Alors mon cher Je sais pas ce que tu essaies De dessiner actuellement Mais ça va l'air compliqué Je sais pas Qu'est-ce que c'est C'est cette merde Ainti qu'est-ce que t'as dessiné Je dois Non là je Non Des timbales Mon dieu Wow Wow Mais comment avez-vous fait Comment avez-vous fait Pour deviner Tu as l'air sympa C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que j'ai fallu Il y a moyen toute présente Histoire que je sais Quand tu stream et tout Ah Il n'y a pas de soucis Hier de Kiwi Alors En fait C'est très simple Je stream en fait D'habitude Sur du Dead by Daylight Ou encore du Binding of Isaac Et sinon des jeux rétro Là ce soir J'étais censé faire Medieval Et enchaîner sur Et enchaîner sur Crash Bandicoot Du coup Ce qui s'est passé C'est que j'ai fini Medieval J'ai enchaîné sur Un petit peu de Crash Bandicoot Et finalement On est passé à ça Parce que ça me semblait Rigolo de jouer un petit peu Avec les viewers Après leur proposition Donc voilà En soi Je vais faire un petit peu De tout et de rien Finalement Mais j'espère Que ce que tu verras Par la suite Ça ira bien Et sinon Bah je l'ai fait Du Ocarina of Time Et je ferai probablement Majora's Mask Tôt ou tard Oh là Alors Hop là Alors Du coup On va faire le visage On va faire le visage Et du coup Visiblement J'ai réussi à le dessiner Pour quelqu'un comprenne Alors Du coup Je vais baisser un peu Le son de la musique Ça m'a l'air un peu fort Alors Alors du coup Pour Ocarina of Time Ce qui se passe C'est que je l'ai déjà fini Tu pourras retrouver D'ailleurs Dans les VOD Une petite partie De l'histoire D'ailleurs Parce que j'ai mis A streamer très tard Ça va J'ai réussi à le faire Deviner Un petit monde Et du coup Ocarina of Time A été fait Mais je ferai aussi Ocarina of Time Master Quest Plus tard Par la suite Et après Peut-être pourquoi pas Me mettre à faire Un petit peu de speedrun Sur Ocarina of Time Trop dur C'est une blague Effectivement Sur OT Si t'as déjà fini le jeu Enfin voilà Je verrai bien Comment je peux goupiller ça R2K R2K Si tu veux te joindre à nous Il suffit d'aller sur Peinture Hilo Et puis Room 64 Mot de passe Dr Warming Tout simplement Tout simplement Mon pseudo Tout en minuscule Qu'est-ce que c'est donc Que ça Bah écoutez Visiblement Je pose la question Pour rien J'ai trouvé Je suis un grand fan De Zelda Moi je speedrun Beaucoup En ce moment Je suis en sub 2-4 Alors écoute Par contre Si tu sors Des petits termes Speedrun Et tout ça Moi je n'ai absolument Jamais speedrun En fait Donc 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 Voilà Je Voilà Je suis sur un portable Mon pc est éteint Oh Excuse moi Bon bah du coup J'espère que tu apprécies Ce que tu vois C'est assez ridicule Invisible Ainty devrait avoir Un point pour ça Hein Attendez Avec un G Je crois que je fais Une fixette Sur un truc Hein Il y a même Des petits détails Et tout Non là Je dois avouer C'est le G En plein milieu Qui me dérange Ça doit être un truc A la con Mais le G au milieu Me dérange Argent Ah oui Non Excusez moi Parce que bon On m'a fait tellement De blague Sur mon nom de famille Que maintenant Je ne sais même plus Dire autre chose Quand je vois un billet C'est billet C'est tout C'est à cause de moi Ainty Que t'as perdu C'est à cause de billet Mais c'est de toute beauté C'est de toute beauté Je sais faire quelques imitations Pas piquer des hannetons N'est ce pas Alors qu'est ce que c'est que ça Non ? Non ? Merci. Salut nasi. Je sais pas. Ouais voilà. Waouh. Oui d'accord. Non j'ai mis le temps. Waouh. Alors excuse moi. Alors comment ça va être le détail ? Non c'est le salut nasi. Je suis navré de te le dire mais effectivement c'est une belle imitation de salut nasi. Hitler monte au ciel actuellement. Petite chouette totalement à l'ouest. Mais on ne t'en veut pas. On t'aime quand même petite chouette. Je ne veux pas travailler. Je vais aller. Pégoy. Non c'était pas ça. Un pangolin ? Excusez moi il fallait que je la fasse. Quoi, quoi ? Oui, j'ai pensé à ça aussi. Et c'est donc une grosse félicitation pour Agnor, n'est-ce pas ? Félicitations à Agnor qui a donc gagné cette première partie. Après je ne sais pas si les gens veulent en refaire, je n'en ai absolument aucune idée. Et c'est la NT qui commence. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire en voyant ça. C'est super artichaut, c'est ça ? Je dois être fatigué. Ok, alors je suis le seul à ne pas trouver mais je ne vois absolument pas ce que ça peut être. C'est ce qu'il a écrit à côté, ça m'a perturbé grandement. Effectivement, ça ne pouvait pas être grand chose d'autre. Et bim la petite chouette ! C'est quand même important de rester en vie en regardant mon live. Allez, bim ! Petite chouette, je te félicite pour le dessin. D'ailleurs, R2K, QB, je prononce bien ton pseudo parce que je dois avouer que vu que c'est en plusieurs parties assez un peu erratique, je ne pourrais pas dire. Enfin, je dis ça, je m'appelle Docteur Worming alors bon. Un voleur, c'est la même chose, un banquier, un voleur. CMB, exactement CMB. Oh, comment vous voulez que je dessine ça ? Voilà, c'est la panique, permettez-moi. Donc attendez, je vais faire un truc. Voilà, je ne sais pas comment dessiner ça autrement donc je vous le fais deviner. Fantastique, j'ai réussi à prononcer ton pseudo. Je suis vraiment navré, je veux dire là je ne sais pas comment je pouvais le dessiner autrement. Bon, si vous avez une idée, libre à vous de me le dire. Pourquoi chouette un panneau ? Je crois qu'elle a trop de voix à appuyer sur le point d'exclamation peut-être. ... 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 Qu'est-ce que ça peut être ? Je suis navré hein, je suis sûr que tu fais ce que tu peux mais... Bah ouais mais là d'accord. Ça m'embête de ne pas trouver parce que j'ai bien compris que c'était lié au fait qu'il y en avait deux hein mais... Non là je... ça doit être un mot qui ne me vient pas mais... Un paire, différent de... Oh ! Ah je suis navré ! C'est euh... oui, d'accord. Faut pas tout faire par paire si c'est l'inverse. Si c'est l'inverse t'en mets deux puis euh... Excusez-moi j'ai tapé dans le micro puis différent de tout seul. Ça aurait peut-être pu donner quelque chose. Après je dis ça je dessine comme pied alors... Oh là ! Qu'est-ce que c'est ? Ouais chaudron on y a pensé ouais. Non mais en fait Anior il peut pas nous rejoindre parce qu'il est sur téléphone portable. Il est sur son portable en fait. Sinon il nous aurait bien rejoint. Ton dessin va pas avec ? Comment ça ton dessin va pas avec ? Qu'est-ce que c'est ? Potion ! Ah oui ! Potion ! D'accord ! Ah ok ! J'aurais peut-être tenté de faire directement des fioles en fait dans lesquelles on verse quelque chose. Genre euh... je sais pas des petites... avec des petites étoiles genre c'est magique. Je sais pas. Je... je sais pas. J'aurais peut-être tenté comme ça. Mais bon après comme je disais je dessine comme un pied alors je me permets pas vraiment de donner des conseils. Alors qu'est-ce que ça peut-être que ça ? Non mais là je n'en suit jamais. Et voilà... Ah oui ! Il f geste pas ton orthographe ! Je confirme ! Àil dit que ton faillite ? Voilà quoi ! Et alors çaappre一樣 ! Bonne nuit à toi et j'espère te revoir demain parce que je ferai un live demain aussi. Par contre je jouerai un petit peu plus à Crash Bandicoot les enfants, n'essayez pas de me détourner de ça aussi vite. Voilà, puis si vous voulez je peux aussi vous faire ça derrière, en mode voilà, 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 voilà. Je vous rajoute des flèches si vous voulez. Je vais rajouter un petit peu plus de flèches. Vous me dites s'il y a trop de flèches ? Vous me dites s'il y a trop de flèches ? Je rajoute des flèches. Après je ne sais pas pourquoi ils ont mis un S mais je crois que c'est parce que l'échelle est forcément à plusieurs. Tu trouves ? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de flèches. Voilà on essaye, on tente. Je t'ai pas. ... J'sais pas... Euh... La... là il n'y a rien qui me vient, là je... je merde tout seul, ou... Je crois que Chouette a un peu spammé. J'ai mis les mots en anglais, j'ai rien touché. Comment voulez-vous que je mette les mots en anglais ? J'ai mis le jeu en français. Je suis pour rien, j'ai rien mélangé, j'ai rien fait du tout, j'ai lancé le jeu comme ça, c'est tout. Amir a fait un AVC là-dessus. Ne connaissez-vous pas le Pouple ? Animal à quoi digne, n'est-ce pas ? Waouh, je sais pas ce que c'est que ce mot, mais à mon avis, on va en chier. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire là ? Euh, non. Service après-vente des émissions, oui. Non, je dois ouver qu'il est chaud le tien par contre, là c'est... Il a toujours des mots à la con, le pauvre. Oh ! Ah ouais, non, c'était pas facile, t'as toujours des trucs mon pauvre. J'aurais mis orange. Complot breton, je t'assure que je l'y suis pour rien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. Un yacht ! Wow ! Ah non, mais là, yacht, je dois admettre... Ouais, non, le yacht, là... Oui, le yacht et le yacht. C'est pas tout à fait la même chose. L'artiste a annulé son tour. Je crois que t'as mis-clic à NT. Je crois que c'est un mis-clic de la part d'NT, honnêtement. ... 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 Je peux le temps de finir son visage Je le sais, c'est du fapalin Excusez-moi J'aurais bien dit fellation, mais j'ai convaincu que ce n'est pas ça J'ai une avrée J'espère que vous supportez mes conneries quand même J'espère qu'il y a un peu 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 Je pense qu'il y a un peu Je ne sais pas Mierde alors Non? Qu'est-ce que c'est? Oh merde, comment on dit ça déjà ? Qui est parti ? Nyor, Agnor. Agnor est parti. Merde le mot me revient pas. C'est devenu un cours de biologie. Il se passe quoi ici ? On fait du peinture hilo avec les viewers. Voilà ce qu'il se passe Réro. Une torsion ! Ah oui quand même, encore un truc breton. Voilà ce qu'il se passe Réro. Les viewers ont gentiment demandé pour un peinture hilo. Ils ont vu un peinture hilo du coup. C'est parti ! 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 On avait compris que c'était un chat, oui. C'est parti ! C'est parti ! Oh merde ! Réro, si tu souhaites nous rejoindre ? Enfin, je pensais finir là-dessus moi personnellement. Et peut-être faire du guinjon du coup. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Pour cette partie-là. Et donc on va arrêter la musique qu'il y a ici. Et moi personnellement je vais partir sur du guinjon. Avant dodo. Voilà. Donc on a le guinjon avant dodo. Et on va donc lancer le guinjon d'avant dodo. Ouais, je stream le guinjon petit chouette. Avec ces complots bretons. Enfin bref, oui du coup, il faudra que je vois avec vous chers viewers. Il y a peut-être moyen d'aller se boire un coup un de ces 4. J'ai l'impression que le son va un peu plus fort que tout à l'heure. Mais bon, c'est sûrement moi qui me fais des idées. Ok. Tu vas bientôt avoir 1000 vues. Tu vas faire quelque chose de spécial. Je dois t'avouer que je pense que les trois quarts des vues par ici sont juste de la curiosité. Des gens qui restent pendant deux petites secondes. Alors quelque chose de spécial, je ne sais pas. Déjà j'ai eu mon premier don de ta part, petite chouette. Donc je ne saurais comment te remercier en soi. Donc déjà on ira se boire un coup comme je le disais la dernière fois. J'ai l'impression que le jeu va un peu fort. Vous me dites si c'est le cas. Mais pour moi j'ai l'impression que le jeu va un peu fort quand même. Oh dame ! Je ne regardais pas l'écran, c'était gênant. Je sais bien Sinji. Ecoute, à la rigueur. Je te propose un truc Sinji. Enfin, si ça ne te dérange pas parce que ça te fait le déplacement en plus. Oh merde, je vais me faire défoncer. Alors attendez. On se rejoint tous dans un barcar hockey. Tu commences à avoir des gens qui viennent régulièrement maintenant. Ouais, on est d'accord. Le jeu est fort. C'est bien ce qui me semblait. Pourtant je ne l'ai pas augmenté. Je pense que ce petit coquin s'est reset au niveau son. Bizarre bizarre ça. Bon, il m'éclatait les oreilles. Alors, du coup. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à venir régulièrement. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que... Parce que ça fait quoi ? Ça fait seulement une semaine et demie que je stream. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus quand je vois Ocarina of Time. Ouais, je sais ça. Ouais, non, je n'ai pas encore d'horme à t'offrir toi. Donc m'inviter à dormir chez lui. Alors, à vrai dire, je t'ai invité à venir boire un coup. Parce que honnêtement dormir chez moi... Déjà que je ne suis pas chez moi en fait, je suis chez mon frangin. La corne de brume. The Call of Duty. Génial. Moi qui pensais ne plus entendre parler de ce jeu pendant un moment. Ca devrait être un petit peu mieux niveau son. Cela dit maintenant. Flip le table ! Merde, j'ai dégommé une des... Oh, weird... Je ne l'avais pas vu. Il n'était pas assez gros. L'heure du jeu aren et on se fait un petit jeu de société en buvant un verre. Moi je préfère le couleur café honnêtement, j'aime bien le rhum. Mais attendez d'ailleurs je pense à un petit truc, mais l'interface ne va pas du tout. Mais disons que oui voilà, je ne suis pas vraiment chez moi non plus, j'habite actuellement chez mon frangin du coup. On va essayer de ne pas dégommer les barils du coup, puisque de ce que j'ai compris tout à l'heure je me suis pas mal foiré là dessus. C'est parti. C'est parti. On est toujours là quand on parle de soirée hein Endy. Et voilà ils ont encore éclaté le baril. J'y suis pour rien ce coup-ci en plus. Bref du coup le chat, comment vous allez tous bien ? Je vais retirer mes lentilles de contact. Oh ! Elle me rejoint dans l'effort des lunettes ! T'as de la chance, j'arrive pas à porter des lentilles moi. J'ai déjà essayé, ça m'arrache la gueule hein. Le bullet king ! The bullet king ! Oh, Damon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour ce qui est de dormir, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment mon pouvoir. Alors du coup... Alors où est la salle cachée du coup ? Que je vois plus ou moins. Elles étaient toutes les deux là du coup. Est-ce qu'il y a une blague ? Bon ben faut partir de la salle secrète pour arriver dans l'autre salle secrète. C'est bizarre ça. Je ne comprends pas comment ça marche les salle super secrète écoutez. Ok. Je serai descendu sur Ren mais après pourquoi pas passer sur les... Je veux juste que l'on prévoie la date. Mais oui tout à fait. Qui s'est-il ? Salut ! C'est quoi pour toi ? C'est un parcours t'incliné. C'est un parcours t'incliné. C'est un parcours t'incliné. Je pense que je devrais fixer cette élevéation. C'est quelque chose d'un moment. C'est un parcours t'incliné. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas facile, mais l'engineur, ce place était fou, je vais retourner à la plage pour maintenant, parlez avec moi quand vous avez une chance. Donc du coup, lui il va aller de ce côté là pour essayer de voir, pour trafiquer en fait. Mais oui, pareil, du coup, s'il y en a qui prévoient un jour de faire un long trajet pour venir sur Rennes, si c'est juste pour venir me voir, prévenez à l'avance quand même que je sois présent. Ça m'embêterait de mettre en plan mes quelques viewers qui se battent un petit peu en duel pour le moment, mais c'est déjà une belle petite communauté qui se forme. Je n'arrive plus à parler. C'est Enti qui va être content, il adore les soirées. Mais j'ai des viewers fort sympathiques. On fera un concours de boisson ? Non, un beer pong. Alors Enti, tu sais très bien que j'ai un foie qui est moisi du cul et que l'alcool ne me réussit pas forcément. Dame, je fais de la crotte. J'ai fait n'importe quoi. On se souvient du dernier qu'on a fait hein Doc ? Oh mon dieu, c'était ridicule ce beer pong, s'il te plaît. C'était tout bonnement pitoyable. Alors qu'est-ce qu'on a ? Little Bomber ? Regular Shotgun. J'aime les Shotgun. J'aime beaucoup les Shotgun. Je suis obligé. Oh la saut ! D'accord, ils peuvent se faire massacrer par les pièges du guinjon. D'accord. Le jeu est bien mais il y a du monde qui a mal fini. Bah ça forcément. Et pourtant même moi qui a un foie pourri, ça s'est bien passé la dernière fois. De cas, si tu souhaites un jour je pourrais faire les doublages des jeux qui n'en ont pas en français. Certes, ça peut être pas mal. Bon après je sais que je peux passer le jeu en français et que c'est juste moi qui m'ongolise là-dessus. Je dois avouer que j'ai fait des doublages assez sympa sur Ocarina of Time. Assez ridicule. Alors du coup. Nan, je viens d'acheter des armes, je vais pas les jeter maintenant dans le coffre quoi. J'en suis Stitch ! Mon dieu ! Allons à ces défis familles ! Oh mon dieu ! Et puis bon évidemment Gollum ça... Bien que mon frère est bien meilleur que moi pour imiter Gollum. On va pas se mentir, il doit avoir un don pour ça. Tame, où est-ce que je suis pas allé encore ? Ok, on va aller par là du coup. Oh Donald oui c'est d'un compliqué. Personnellement je n'y arrive pas Donald. Je crois que j'ai déjà un timbre de voix qui aide pas vraiment à faire Donald. Par contre j'en connaissais un qui était très très bon pour l'imiter. Il y a des gens comme ça, je sais pas comment ils font. Imiter Donald, j'admire quoi. Ah non, ici non plus il n'y a pas eu de... Oh lame, j'ai oublié de faire un truc. Parce que bon, s'il y a un peu de vie à gagner moi je prends. Voilà. Je vais essayer de trouver un site où me record et me faire écouter le chat. Ça peut être très intéressant. Il est vrai. Oh Dame, j'ai rien pour me faire de la thune. Bon. On va commencer à défoncer les culs. Je vais essayer de faire des culs. Alors on va commencer. T'as vu de faire un petit peu. Je vais essayer de faire des culs. Il est pas. Je viens de faire des culs. Il est un petit peu. Il est un petit peu. Excusez-moi, je suis en mode concentré là, je crois que ça se voit un petit peu. Alors, si quelqu'un en a un à proposer. Oh, un fils d'assaut ! Ça j'achète ! C'est parti ! Bon allez, tant pis, je vais me séparer de mon shotgun. Hum, nice, une arme classique ! Alors attendez, je regarde un truc du coup. Il y a encore qui sur ce live finalement ? Mais il y a encore un petit peu de monde ! Dis donc, j'espère que petite chouette, bisou et bisou à toi Doc. Bien bisou à toi petite chouette, au plaisir de te revoir ! Du coup comme je disais, je streamerai demain aussi pour ceux que ça intéresse. Bon, quand on ira un petit peu crachement d'écoute. Cela dit, je voulais aussi dire que je ne vais pas non plus tarder, on ne va pas se mentir. Parce que bon, je suis quand même en stage. Donc, bonne soirée, bonne nuit à toi petite chouette et au plaisir de te revoir ! Et on se fera un truc sur Ren'un de C4 ! Je compte sur toi petite chouette ! Aïe 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 ! On va monter dans le chariot ! Oh dame ! Je t'aurai ! Pourriture communiste ! Deux meutes jouent à un jeu de Dreamcast ? Non ! Je vous ai dit que je jouais à Crash Bandicoot ! C'est quand même pas possible ça, NT, tu n'écoutes rien ! C'est quand même pas possible ça, NT, tu n'écoutes rien ! Parfaits, je t'enai pasBBé ! Les Government dans la ville de C4 ! Et j'ai vraiment une petite chouette ! Tu ne sais pas pas, tu n'écoutes rien ! Tu ne sais pas, tu n'écoutes rien ! Tu m'as pas voulu ! Tu m'as dit, tu n'échoutes rien ! Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas, tu n'as pas vu que ça ! Putain et tu ne sais pas ! Tu ne sais pas, tu ne sais pas ! Tu n'as pas pour le déjeuner ! Et tu sais pas, tu ne sais pas ! Bon après je vais probablement faire du Majora's Mask ou encore plein d'autres jeux que j'ai déjà noté et qui sont à faire. J'ai déjà énormément de jeux à faire. Tu as déjà vu ma collection de jeux donc tu devrais savoir que j'en ai plein à faire. Je ne sais pas ce que c'est. Bon allez on va juste l'essayer pour le plaisir. Bon je ne sais pas ce que ça fait. De toute façon je vous avoue que ça va être la dernière petite run du guinjon. Après je vais aller me coucher et après peut-être même que je ferai du speedrun de Zelda donc à mon avis on n'en a pas fini avec les jeux rétro. De toute façon j'ai toujours voulu faire du rétro principalement. Oui voilà on est d'accord avant que je fasse le tour de mes jeux rétro on a le temps. C'est pour ça je veux dire. Ah j'étais persuadé que le niveau serait fini. Enfin le niveau, l'étage. C'est parti. C'est parti. Je vais aller voir ce que je veux dire. Ouf. Je suis navré Singie. Il y a le bot qui attendait. Je vais... Je vais... Je vais envoyer le lien que tu as envoyé de vos carreaux. Voilà. Mais c'est pas mal du tout ces doublages. Tout le monde a pu l'entendre. C'est pas mal du tout. J'ai plus d'oreilles mais c'est pas mal du tout. C'est quoi ce gun ? Particulator. C'est un gun pour défoncer des culs. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai déjà perdu mon oreille pour d'autres raisons. Avec Donald, ça part facilement dans les give out méthode. Alors on va pouvoir essayer cette arme. Que je ne connais absolument pas. Mais qui a l'air stylish. Bienvenue dans le gungeon. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Très cher. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un truc à tête chercheuse. C'est un truc à tête chercheuse. Mon dieu. Il est Particulator ce gun. Fais attention. Oh une Thompson. Ça c'est du grand classique qui est cool. J'en reviens pas qu'il y ait des gens qui me fassent des dons quoi. Le don de petite chouette, j'en reviens toujours pas. Oh merde c'est un mur ça. Aaaaah. Un beau aïe de l'autre. Mon dieu, est super-p chamado cyberfaire. C'est وس pole... mon necran est un mur. Mon dieu vous arrive... J'en reviens jus... Mon dieu déataillait. Mon dieu, estais sûr... Mon dieu ici. Mon dieu, estais sûr qu'ilocant de vieux. Un lugar un nu atras est très fortifé. Un gâteux mis en charge, uluardin. Mon dieu, est l'arré de notre roi. Sous- rightly paskommen. Un des 모르 spared. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501